Donc nous allons continuer la solution de l'exercice numéro 2. Maintenant on est arrivé au déroulement de l'algorithme, donc cet algorithme qui est donné, pour 1 égale à 4 et x égale à 2. Et on va après avoir, déduire la valeur, la valeur du résultat. Il faut faire attention ici, on cherche le résultat numérique. Ce n'est pas obligé que ce soit exact, vous pouvez faire une somme de, puisqu'il n'y a pas de calculatrice, c'est interdit. Donc ce n'est pas obligé que vous faites les divisions. Si vous faites même la somme sous forme de fraction, plus fraction par exemple, ça sera correct. Donc on va faire le déroulement. Donc on prend cet algorithme ici et on va faire le déroulement comme d'habitude. Donc j'ai fait une capture d'écran, une petite capture de cet algorithme et on va essayer de le faire le déroulement. Donc pour faire le déroulement, nous l'avons déjà fait, donc on prend l'entête de, je prépare l'entête du déroulement. Je vais le faire, on va le faire ensemble, c'est mieux, c'est un rappel. Donc on a la partie instructions. Instructions, les instructions, donc je vais le faire en gras et on va voir pour ne pas refaire le traitement. Et je vais agrandir un petit peu ça. Ça sera mieux de le faire rapidement sur un bruyant. Après, lorsque vous allez recopier, vous allez juger à peu près l'espace que vous avez besoin. Après les variables, donc ici la colonne variable sera divisée à des six colonnes. Par la suite, nous avons l'affichage. C'est là où il y a écrire. Et ici, il n'y a pas trop d'écrire, il y a une seule écrire. Donc c'est l'affichage qu'on aura besoin à la fin pour afficher la valeur de S. Très bien. Donc ici, les variables, nous avons... Donc pour les variables, nous avons un peu... Nous avons cinq variables. Donc on commence par les variables d'entrée, après les variables intermédiaires, à la fin les variables de sortie. Les variables d'entrée, c'est N et X. Donc on va diviser ça comme ça. Et on prend ici, on commence par N. On va faire une petite zone pour N, puisqu'N va contenir juste une valeur au début et elle ne sera jamais modifiée. Donc on peut faire comme ça. Très bien. Par la suite, on peut faire X. Après, les valeurs intermédiaires, c'est P et I. Donc on commence par I, l'indice. Après Pi. Pi, je vais agrandir un petit peu. Après S, ça sera mieux pour la valeur finale, c'est S. Il faut faire plus grand, puisqu'on aura besoin d'une formule mathématique. Donc je vais agrandir un petit peu comme ça. J'agrandir aussi. C'est quoi ça ? Ah, ça, il est au-dessus. C'est à cause de ça qu'il n'est pas arrivé. C'est l'ordre d'affichage. Très bien. On va faire comme ça. Donc ici, N, X. Ici, c'est I. Ici, c'est P. Et ici, c'est la réalisation de ta vie. Donc voici l'entête de déroulement. C'est l'entête de tableau. Maintenant, on prépare. On prépare les... Donc je vais diminuer un petit peu. C'est au gros comme ça. 5. Et on va faire ici comme ça, bien sûr. On remonte ça au haut. Comment on va faire ? Je pense... C'est style texte. Voilà. C'est ici. On va le remonter. Donc... Et on enlève le cas. Donc la première instruction, c'est quoi ? La première instruction, c'est lire N, X. N, X. Donc je prépare ça. C'est comme première instruction. On va le faire comme ça. Après, on prépare les colonnes des variables. Donc je suis obligé d'adapter tout ça. Pourquoi il a sauté à 12 ? Normalement, il restait à 15. Donc la première valeur de 1, donc on va dérouler par rapport à la question. La question, c'était quoi ? La question, pardon. La question... C'était faire dérouler l'algorithme pour 1 égale à 4 et X égale à 2. Donc c'est le déroulement pour 1 égale à 4 et X égale à 2. Je vais l'écrire ici comme question. Ça, c'est le titre de... Pardon. C'est le titre de la question. Déroulement pour 1 égale à 4 et X égale à 2. C'est juste les valeurs des variables d'entrée qu'il nous a données. Déroulement, c'est comme ça que ça s'écrit. C'est correct. Alors, normalement, on peut faire ça. Très bien. Implique. Donc ici, il nous a dit lire N, X. Ça veut dire qu'on va donner une valeur pour N et on va donner une valeur pour X. Donc on va copier ça. Bon, on va mettre ça ici. On va prendre un peu de temps. C'est pas méchant. L'essentiel que vous comprenez le principe. Bien sûr, avec la main, c'est plus rapide. Donc ici, on va donner la valeur de N. C'est 4. Et ici, c'est 2. On peut centrer ici, je pense. Il est revenu à 12. OK. Je ne sais pas pourquoi il revient à 12 ici. 15. Et on peut centrer l'écriture. Voilà. Et ici, la même chose. Non. Pourquoi il nous a donné 2 ? Il nous a donné 2, je pense, pour simplifier le calcul de la puissance puisqu'il a la puissance de X, SQR de X. Donc, c'est plus simple à calculer la puissance comme ça. Très bien. Donc, ça, c'est pour un X. Après, on fera la même chose pour les deux autres variables, I et P. Par contre, pour le moment, pour la valeur de I et la valeur de P, on ne connaît pas les valeurs. Donc, très bien. Donc, ici, on fait slash pour I. On fait slash pour P. On va agrandir la colonne de P ici. Très bien. Et à la fin, la colonne de S. Attends. Alors, voilà. Et après, on va agrandir la valeur de S plus ou moins comme ça. Et bien sûr, l'affichage, il n'y a rien du tout. Vous pouvez faire slash comme vous pouvez laisser vide pour l'affichage. Vous remarquez que la colonne d'affichage ne sera pas trop utilisée. C'est juste pour l'instruction écrire. Vous pouvez un peu la réduire puisqu'il n'y a pas trop de choses à afficher. On peut réduire la colonne d'affichage. Donc, voici la première instruction. C'est lire un X. La deuxième instruction qui vient, c'est S reçoit 0. Et par la suite, P reçoit SQR de X. Donc, on peut faire les deux instructions en parallèle. Donc, on va copier ça. Après, la deuxième instruction, ici, on va faire les deux en même temps. Donc, S reçoit 0. Et P reçoit le SQR de X. Ça veut dire quoi le SQR de X ? On va les calculer. On va les mettre. Donc, ici, les valeurs ne changent pas. Donc, je vais sélectionner toute cette ligne comme ça. Voilà. Et je vais agrandir la colonne. Je vais penser arrange. Et d'habitude, c'est high. Ici, je vais faire 41, quelque chose comme ça. Ou bien un peu plus. On va faire 45. Très bien. Donc, ici, S reçoit 0. Ça veut dire la valeur de S ici, c'est 0. Et P reçoit SQR de X. C'est combien X ? X égale à 2. SQR de X, c'est 4. C'est 2 à la puissance 2. Vous pouvez faire SQR de 2. Vous replacer. Je ne suis pas obligé de vous donner le détail. Pardon. Ici, c'est 2. Le carré de 2 égale à 4. Donc, ici. Vous pouvez laisser ce slash comme vous pouvez. Il faut aligner la valeur comme vous pouvez l'enlever. Et vous aligner la valeur ici. Voici les deux prochaines instructions. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez que toutes les instructions, l'affectation, la lecture, permettent de changer les valeurs des variables. OK ? Après, on arrive à l'instruction pour. Ici, pour, le nombre d'itérations, c'est quoi ? C'est la valeur finale, n, moins 1, plus 1. C'est 1 fois. Et 1 égale à 4. Donc, on va exécuter la boucle pour 4 fois. Donc, on aura pour 4 fois. Donc, chaque instruction pour, elle aura 2 instructions à l'intérieur. Donc, on commence. On va couper ça. Très bien. Et on va faire pour. Et reçoit 1. Donc, ici, les valeurs restent les mêmes. Vous pouvez les répéter comme vous pouvez faire du slash. Maintenant, i, il va devenir 1 ici. C'est la valeur de i qui est changée. Donc, vous pouvez mettre en gras, ou bien avec une autre couleur, les valeurs qui ont été modifiées. Comme ça. Comme ça, on va connaître quelles sont les instructions qui ont été. S reçoit 0. C'est celle-là qui a été modifiée. Et les autres, ils ne sont pas modifiés. Je les écris normal. Comme vous pouvez faire 2-1. Donc, voilà. Pour i reçoit 1. A l'intérieur, on va faire 2 instructions. La première, c'est S reçoit la valeur de S plus la valeur de P sur i. OK. Et la deuxième instruction, c'est P reçoit la valeur de P actuelle multipliée par le SQR de la valeur de X. Donc, qu'est-ce qu'il faut remarquer par la suite ? On va remarquer que les variables X et N, les variables d'entrée N et X, ne seront pas modifiées. Donc, je vais agrandir un peu ici pour inclure cette zone. Et c'est bien comme ça. Donc, on va exécuter. On va commencer. On va remplacer S par sa valeur, i égale à 0, plus la valeur de P, c'est 4, sur i qui est égal à 1. i égale à 1, donc i égale à 4 ici. Donc, vous pouvez mettre ici S égale à 4. Et cette instruction, elle a modifié la colonne X. Donc, je vais faire ici 4 en gras. C'est la valeur 4 qui a été calculée et sauvegardée dans la variable S. Par la suite, on va modifier la valeur de P. Donc, on va descendre ici deux fois. Et on remplace ici P par sa valeur. P, c'est 4, multiplié par le carré de 2, 4, égale à 16. OK. Je n'ai pas fait d'erreur. Donc, voilà, 4 fois le carré de 2. Donc, le square de 2, c'est 4 fois 4, égale à 16. Donc, la nouvelle valeur de P, on écrase le 4 par 16. Et 16, c'est une nouvelle valeur de P. Je vais la mettre en gras. Donc, voici la première itération de la boucle pour. Donc, ça, c'est la première itération. On va faire la même chose 4 fois. Donc, ça, c'est la première fois. On aura 3 fois de plus, comme ça. Et on va couper ça. Voilà. Très bien. Oui, très bien. Alors, ici, pour I reçoit 2, donc, on supprime toutes les valeurs. Bien sûr, ici, on va mettre les dernières valeurs que nous avons trouvées la dernière fois. C'est 16 ici. Et ici, c'est 4. Donc, pour I reçoit 2 maintenant. On commence par 2. Et on refait les mêmes calculs. Bien sûr, les valeurs, ces valeurs, elles vont être modifiées. Ici, c'est I égale, pardon. Très bien. Donc, ici, 16. Ici, ça devient 2. Très bien. Donc, I égale à 2. Je viens ici. S reçoit la valeur de S, qui est 4, plus 16 sur 2. Donc, 16 sur 2, c'est 8, plus 4, c'est 12. Donc, ici, je trouve 4 plus 16 sur 2, qui est égal à 12. OK. Voilà. Donc, je remplace la valeur de 4 par 12. Ça, c'est la nouvelle valeur de S. C'est S qui reçoit. Vous remarquez, c'est cette ligne-là. Après, P reçoit la valeur de P. La valeur de P qui est égal à 16, fois le carré de 2, c'est 4. Donc, 16 fois 4, c'est 64. Donc, 32, 32. 16 fois 2, c'est 32. Et 32 fois 2, c'est 64. Donc, ça ne nécessite pas des calculatrices pour calculer ça. Maintenant, avant de continuer, on va commencer à déduire. Donc, ici, lorsqu'i égale à 1, lorsqu'i égale à 1, on a utilisé la valeur 4 pour le calcul. Donc, c'est 2 à la puissance 1. X à la puissance 1, c'est X à la puissance 4. Après, lorsqu'i égale à 2, on a trouvé 16. Donc, c'est X à la puissance. Ce n'est pas X à la puissance. Oui, c'est X à la puissance 2 fois i. Lorsqu'i égale à 2, c'est X à la puissance 2 fois i. Donc, 2 à la puissance. 2 fois 2, c'est 4. 2 à la puissance 2, c'est 16. 64, c'est 2 à la puissance 6. C'est ça ? C'est 2 à la puissance 6. Donc, 2 à la puissance 2, c'est 4. Fois 4, c'est 16. Fois 4, c'est 64. Donc, j'espère bien que vous avez compris la formule. Donc, ça, c'est la deuxième éternation. On continue le déroulement. Après, on déduit la formule générale. C'est la question suivante. Toujours après le déroulement, on déduit l'expression générale. On revient ici. On refait les valeurs. Ici, c'est 64. Ici, c'est 12. Ici, on va recalculer une nouvelle valeur de S et de P. Ici, c'est 3. La nouvelle valeur de i. Ici, on remplace... Je vais réduire un peu l'espace ici. P sur i, pardon. P sur i ici, égale. Donc, S, c'est combien ? C'est 12. Plus P, c'est 64. Alors, 64 sur i égale à 3. Non, ce n'est pas obligé que vous faites la division. Donc, 64 sur 3 n'est pas divisible. Je m'excuse. Donc, 64 sur 3. Donc, vous pouvez le laisser comme ça. 12 plus 63 sur 3. Comme vous pouvez faire la division. Donc, 60 sur 3, c'est 20. 64, c'est 21. Donc, 21 fois 3, c'est 63. Le reste, c'est 1. Donc, le 1 sur 3. Donc, 10 sur 3, c'est 0,33. 3, 3, 3. Donc, ici, ça devient 21,33. 21 plus 12. Donc, ça devient 33. 21 plus 2, c'est 33,33. Donc, si vous faites comme ça, c'est correct. Comme vous pouvez faire 33 plus 1 sur 3. Donc, ça aussi, c'est correct. Donc, 1 sur 3, c'est 0,33. 3, 3, 3, 3, 3. Donc, les deux sont corrects. Donc, ça, c'est la nouvelle valeur de... Donc, ça, c'est la nouvelle valeur de X. De S, pardon. De la somme S. Donc, très bien. Après, par la suite, on vient pour calculer la valeur de P. Donc, la valeur de P, c'est 64 multipliée par 2 à la puissance 2 fois 4. Donc, 64 fois 4. Donc, 66 fois 4, c'est 24. Donc, 60, c'est 240. 240 plus 16, c'est 256. Voilà. C'est 256. Voici la nouvelle valeur. Et c'est 3. C'est pas en gras. Non, c'est en gras, pardon. C'est la valeur de X. Par contre, 64, comme ça, c'est bien. C'est 256. En réalité, c'est 2. On a dit ici 2 à la puissance 4. Donc, c'est 2 à la puissance 6. 2 à la puissance 8. C'est ça ? 256, c'est 2 à la puissance 8. 2 à la puissance 9, c'est 502. 2 à la puissance 10, c'est 1024. Donc, il faut apprendre un peu des puissances. Donc, c'est la puissance de 2. Très bien. Voilà le calcul. Donc, ça, c'est la troisième itération, pardon. I reçoit 3. Et nous sommes arrivés à la dernière itération. I égale à 4. Puisque n égale à 4, jusqu'à n. Donc, pour i égale à 4, ça, c'est la dernière, comment dirais-je, la dernière itération. On enlève ces valeurs. Très bien. Donc, ici, ça devient 4 pour i. Très bien. Donc, on recalcule les valeurs. Ici, c'est 256. Ici, c'est 33,33, je suppose. Si je n'ai pas fait d'erreur. Très bien. Donc, très bien. Donc, on continue. Donc, ici, on remplace les valeurs. Donc, la valeur de 1, c'est 33,33 plus p, c'est 256, divisé par 4. OK ? Donc, il faut connaître par la division. Donc, si vous faites comme ça, si vous copiez ça ici, c'est correct. Pour moi, c'est correct. Puisque le plus important ici, c'est que ce n'est pas la valeur exacte numérique qui m'intéresse. C'est que vous avez trouvé correctement la formule. Par la suite, ici, p, c'est quoi ? C'est 256, qui est 2 à la puissance 8, multiplié par 4. 2 à la puissance 2, c'est 4. Ça devient 256 fois 4. 200 fois 4, c'est 800. 50 fois 4, 55 fois 4, c'est 20. C'est 200. Donc, on va avoir 800 plus 200, c'est 1000. 6 fois 4, c'est 24, c'est 1024. C'est 2 à la puissance 10, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est 1024. Voici la nouvelle valeur de p. Donc, cette dernière valeur, elle ne sera pas utilisée puisque c'est le p prochain. Donc, à chaque fois, on prépare le p pour la valeur. Ce 4-là, c'est le 4 qu'on va utiliser dans la somme s. Après le 16, on n'utilise pas dans cette itération. On utilise dans l'itération suivante. Vous remarquez ce 16 de p ici. Donc, voici le déroulement. À la fin, la dernière instruction, c'est écrire. On va écrire la dernière s, donc la valeur de s. Donc, je vais copier ça ici. Très bien. Donc, on aura ici les dernières valeurs. Et ici, la dernière valeur, c'est 4. C'est bon, ça ne sera plus modifié. La valeur ici, c'est 1024. Ça, c'est la valeur de p. Et ici, la dernière valeur de s, c'est celle-là. Très bien. Donc, c'est ça ce qui est important pour nous. C'est la valeur. Donc, ici, écrire s. Écrire s. Donc, je vais le mettre en gras. Donc, attention, si vous faites ici, par exemple, écrire s tout court, vous pouvez l'écrire directement ici. C'est 33,33 plus 256 sur 4. Donc, si vous faites comme ça, c'est correct. D'accord. Maintenant, si dans l'examen, il vous fait le formatage des valeurs réelles, puisque c'est des valeurs réelles, du coup, il faut faire très, très attention. Je vais faire ici 25. On va faire un peu plus, je pense. C'est 28. Très bien. Donc, s'il vous fait ici, par exemple, le formatage. S'il vous fait une chaîne de caractère. La somme s égale. Il vous fait ici mercule. OK. Donc, ici, il faut l'écrire la somme égale. D'accord. La somme s égale. Il faut l'écrire exactement. S'il vous rajoute, par exemple, le formatage. C'est quoi le formatage ? C'est-à-dire, ici, par exemple, il vous fait s égale, par exemple. Je vais agrandir un peu ces colonnes. Je ne sais pas ce que je peux l'agrandir directement ici. Je vais l'agrandir pour ajouter le formatage. Alors. Je ne peux pas. OK. Ici, c'est combien ? C'est... Non. C'est 188. C'est celle-là qu'il faut agrandir. Voilà. Je suis en train de diminuer. Très bien. Donc, ici, si j'ajoute la largeur. Très bien. Je vais faire ici. Par exemple, si vous faites ici 0,1. Ici, attention. Si vous faites 0,1, ça veut dire un seul chiffre après la virgule. Du coup, il faut faire très, très attention. Dans ce cas, il faut calculer la valeur numérique pour pouvoir faire un seul chiffre après la virgule. C'est-à-dire quoi ? Ce que je voulais dire ici. 0, c'est 0, il se passe. Donc, il faut calculer. Il faut faire 256 sur 4. Donc, 25 sur 4, c'est 6. Donc, ici, on aura 6. 25 sur 4, c'est 6. Il reste 1, 16. C'est 64. Donc, 256 sur 4, c'est 64. Donc, si on fait 64 plus 33, donc ici, ça sera un 7. Ici, ça sera un 9. C'est 97,33. Et puisqu'ici, il a donné 1 sur le... Il a fait 2.1, ça c'est le nombre de chiffres après la virgule. Ici, il faut enlever ce 3 pour que l'enseignant comprenne que vous avez compris le formatage. S'il fait ici, par exemple, 2.0 et ici, il fait 3. Dans ce cas-là, vous faites 3 chiffres après la virgule. Et je sais ici, 3 chiffres après la virgule. Donc, c'est très important ça. Donc, déduire la valeur finale, c'est la question c'est quoi ? C'était aussi déduire la valeur de S. La valeur de S qu'on va déduire, c'est celle-là. Vous pouvez écrire la dernière valeur de S. La valeur finale de S, c'est... Alors, on peut l'écrire ici. Comment ? Donc, on peut faire ça ici. La valeur finale de S est 2.97,3333. Donc, vous remarquez, ça correspond à la valeur que nous avons trouvée dans le déroulement. Si on donne l'exécution des valeurs 4 et 2, il va vous afficher les valeurs ici. Puisque j'ai fait 2 chiffres. Si je fais ici 3 chiffres, on n'a pas fait d'erreur dans les calculs. C'est très bien. Donc, faites attention au calcul. 4, 2. Et on va trouver 97,3333. Donc, ça correspond au déroulement. Donc, c'est ça qu'il faut souligner. Il est là dans l'affichage de toute façon. Pour moi-même, si vous n'écrivez pas cette phrase, je vous donne la note puisque le déroulement, il est correct. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Je vous dis bon courage et travaillez bien. La prochaine question de l'examen, pardon, la prochaine question de l'examen, ça sera déduire l'expression générale calculée par l'algorithme en fonction de n et x. Bon courage et travaillez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada